Médit ! Médit ! Bonsoir tout le monde ! Je suis vraiment super content d'être ici. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a qui ont le permis parmi vous ? Vous êtes dans la même galère que moi en fait. Non parce que moi... Quelqu'un ? Toi ? Félicitations. Vous pouvez conduire ou vous pouvez faire une chasse ? J'ai raté mon permis deux fois ça. Deux fois. Ça pique, ça fait mal. J'ai payé 2700 euros. 2700 euros. Ça fait 600 kebabs, tu vois. J'aurais pu manger un kebab par jour pendant deux ans, tu vois, délire. Franchement, j'étais tellement nul, maintenant, devant l'auto-école, il y a une affiche de moi avec marqué « Venez comme vous êtes », comme un mato, tu vois, délire. Non, rater son permis, ça fait mal. Ça pique. Moi, quand j'étais sur le centre d'examen, je voyais les mecs qui sortaient, qui étaient contents, qui avaient réussi leur permis. Là, j'ai vu un blédard. Je te jure, il était comme ça, il sortait l'application. Première ! Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. J'ai le permis, pam, pam. J'ai le permis, après comme ça, danser le rail. Hei-wa, hei-wa. Un arabe, soit-il est content, il danse tout en rail. Je sais pas pourquoi. Hei-wa, hei-wa. Moi, j'étais là, j'ai vu que j'avais une arme à l'œil. Putain, elle loue ma carte Navigo et je me barre. En plus, moi, quand je suis sorti du fin de l'examen, je suis tombé sur un examinateur, c'était un vaneur un peu comme lui, tu sais. Je sors de la voiture, vous savez ce qu'il me dit ? Vous savez ce qu'il me dit ? Il m'en regarde, il me dit, je l'homme. Oh, sœur, on oublie votre abonnement Navigo, vous en avez besoin encore longtemps. Je suis sorti de la voiture, je l'ai regardé. J'ai serré ma langue fort. J'ai levé mon poids vers lui. Je suis rentré dans la voiture. Après, j'ai rien fait parce que j'ai un corps de l'âge, tu vois. Mais j'avais l'intention, tu vois ce que je veux dire. J'avais l'intention, en plus, raté son permis. Franchement, quand tu rates ton permis, tu n'as plus aucune crédibilité en soirée. En soirée, tu as toujours le mec qui part tout le temps de voiture. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec-là. Même en photo de couverture sur Facebook, il tape la pouce avec une Ferrari comme ça. On connaît tous ce mec un peu, tu vois. Et tu vois, moi, j'étais à une soirée et je rencontre ce type de mec. Donc il était là, il se l'a raconté. Donc moi, là, je roule en BMW cabriolet, GTI, GPS, MST, VIH... Non, franchement, c'est une même... Et toi, mais dis, tu roule en quoi, toi ? Non ? Non ? Non ? Moi, c'est-à-dire, des fois, je roule des joints avec mes potes. On rigolait. On rigolait. Mais c'est pas... C'est pas... Voilà, quoi. Tu roules en BMW ou pas, toi ? Moi, je roule en... Toi, tu roules en BMW. Moi, je roule en BMW double pied. Voilà, ça va ou quoi ? Je suis piéton à vie. Laisse-moi tranquille, tu sais. Non, sérieusement, c'est un truc... Tu pètes les peaux quand tu rates ton permis. J'avoue, je vais la raconter. Lundi, quand je suis arrivé... Non, j'ai passé mon permis à vendredi. J'ai dit à mes potes, les mecs, lundi, mon gars, j'ai le permis. Lundi, vous me voyez, je vous calcule plus. Eh, je t'envoie de flipper, c'est plus. Personne. On m'a vu, toi. Mais dis, t'as ton permis ! Ta gueule, je m'appelle Gérard. C'est un délire, je t'envoie. Après, vous connaissez le jeu GTA ? Le jeu, c'est un jeu vidéo GTA. Vous connaissez pas ? Pourquoi tu m'en regardes ? J'ai parié une fois, je suis foutu, là. Mais moi, je connais GTA 3, parce que... Ah, voilà. En fait, c'est un jeu GTA. Vous connaissez ou pas GTA ? Excusez-moi Pierre, je fais pas la main. Ouais, c'est le début du 39. Hein ? Pardon. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Non, sérieusement. Non, mais tu vois, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de course, c'est un jeu de voiture, et je vous jure, je suis allé sur ce jeu. J'ai voulu voler une voiture. Le mec, il m'a regardé, il m'a fait. Non, le cousin, laisse tomber, t'as pas ton permis. Enfin, il m'a fond de la veille. Enfin, il m'a fond de la veille. Enfin, il m'a fond de la veille. Avoir le permis aussi, c'est bien pour les femmes. Avoir le permis, c'est bien. Moi, j'en ai marre de dire à une fille, écoute, on a rendez-vous à 16h30, ben, à 16h25, tu viens à la gare, d'accord ? C'est ridicule de dire ça. C'est mieux de dire, hé, je viens de chercher. Fais rien pour cette phrase, hé. Je viens de chercher ou pas ? C'est comment ? Tu vois, ça, c'est la classe. Non, de dire ça, c'est la classe. C'est mieux, je vous jure. En plus, moi, tu vois, au niveau du gabarit, tu sais, on sait que les filles préfèrent lire. Vous, enfin, vous êtes là en majorité, je crois. Vous préférez les mecs musclés, les mecs comme lui, là. C'est vrai, c'est plus attirant qu'un mec. C'est vrai ou pas ? Non, c'est la vérité, ça. Des mecs, un peu comme lui, tu sais, des mecs de... C'est pas tout à l'heure d'un mec de série américaine, tu sais ? C'est vrai. Les mecs, ils parlent comme ça. Eh Brad, moi, c'est un petit surf. Non, je suis pas un mec comme ça, moi. Mes muscles, ils sont absents pour le moment à chaque fois que je les appelle. Un bicep, tu viens aujourd'hui ou pas ? Non, pas disponible, y'a pas de... Non, vas-y, c'est pas merlique, j'ai pas de soucis. Moi, j'étais tellement maigre quand on m'invitait pour jouer au foot, j'étais ni le gardien de but, ni l'arbitre, ni le joueur. J'étais le poteau direct. T'es perdu, ça fait mal. Par contre, j'ai remarqué un truc. C'est qu'on préfabrique beaucoup l'amour aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes... Par exemple, sur des sites de rencontres. Il y a énormément de monde sur des sites de rencontres. C'est de l'arnaque, c'est quand même rien. Sérieusement. En plus, ils trouvent des prétextes hallucinants pour se faire vendre leur site de rencontres. J'étais dans le métro d'une fois, je vois un mec tout point le faire. Un site de rencontres musulman, 100% halal. Les mecs, ils pètent les plombs. Sérieux, maintenant, y'a des bonbons halal, des banques halal. J'ai même vu un t-shirt Lacoste halal. Ils ont cousu le corse du crocodile. Y'avait pas la tête. Tu pètes les plombs. Attends, un site de rencontres 100% halal, ça veut dire quoi ? Les meufs, elles sont égorgées avant que tu les rencontres. Expliquez-moi, c'est quoi le principe du truc ? C'est abusé. En plus, je suis allé sur ce site de rencontres. Non, c'est pour le sketch. Non, je suis allé sur le sketch. Non, je suis pas sur ce site. C'est pour le sketch, tu vois. Non, mais je suis allé sur ce site. Les positions très halal, très musulmanes. Kadera du 9-2. Fatima du 78. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Maintenant, avec la banalisation du sexe, ils sont capables de te mettre sur Canal G à 16h une pub pour Playmobil juste après une pub pour Manix. Le petit, il s'est pas juste co-acheté. Il dit quoi à sa mère à Noël-maman, un Playmobil ou une Capone ? Et il pète les plombs. C'est un truc, ça te fait péter. Moi, je me rappelle à la télé, le truc qui me faisait le plus flipper, c'était pas les films d'amour, tout ça. C'était à midi quand je rentrais de l'école et qu'il y avait Attention à la Marche à la télé. Vous connaissez Attention à la Marche ? Oui. Vous connaissez pas Attention à la Marche ? Mais avec Jean-Luc Reichman, le mec même est... Je sais pas si vous vous souvenez pas de moi. A une époque, dans l'émissue, il posait une question chouette. La question coquine. Tu vois ? T'entendais la musique qui serait petite, tu faisais... Tam, 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 tam. Aujourd'hui, la question co, la question in, la question coquine. Il avait une mère. Ton père, il regarde ta mère, ta mère, il regarde ton petit frère. Toi, t'as une goutte qui commence à couler. Tu trompes, tu te dis putain, je mets Julie Lescaux ou pas ? Je change, je mets Julie Lescaux ou pas ? Et là, il balance la question. Combien de fois un homme se masturbe-t-il par mois ? Oh, tain, la télécommande. Ta mère, un télécommande, putain. Maman, elle a pas entendu, putain, mais elle te change. Après, t'as ta mère qui te pose la question. Merde, c'est quoi la masturbation ? C'est une matière à l'école avec la solité et tout. Ah, ça veut dire quoi, tu fais beaucoup la masturbation ? Non, c'est pas ça. C'est un délire, je vous jure. À cause de ça, toute ma vie, j'ai regardé Julie Lescaux. Des fois, je rentrais de cour, je voyais Jean-Luc Reichman à la télé. Oh putain, non, c'est bon, un maneur surpris, je mange pas. C'est un délire, je vous jure. À cause de ça, j'ai regardé Julie Lescaux toute ma vie. Toutes les saisons, je les connais. Mais c'est de l'arnaque. Les femmes, vous n'êtes pas faites pour les films d'action. Il faut que vous compreniez. Bien sûr, non, vous n'êtes pas faites pour les films d'action. Je vous jure. Un exemple plus con. Dans la fureur du dragon, chaque nourrice, il se prend 8 balles dans le plexus. Il regarde l'ennemi, il rigole. Il enlève les balles comme si c'était des petites myrtilles dans du chocolat. Julie Lescaux dans la saison 8, épisode 6. Je les ai regardées. Elle se prend une chiffre au tribunal par un mec du 9-3. Trois mois de coma, tu vois. En chaise roulante, après, tu la vois, moi, j'en ai marqué d'espoir. Merci à tous. C'était Mehdi.